Bonjour à Lyon, mon nom est Marie-Josée Hamet, je suis la directrice du programme d'études supérieures ici à l'ILOB. L'ILOB, c'est l'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa. Et je suis entourée de notre première cohorte d'étudiants lyonnais, donc Carter Ferguson et Anne Leschowicz, qui viennent d'arriver dans notre belle capitale nationale pour se joindre à nous ce semestre. Comme vous allez en entendre parler ou on avait déjà entendu parler, on vient de signer une entente de double diplôme avec l'Université de Lyon 2 dans le cadre de la maîtrise à Lyon 2 en sciences du langage, options FLE, français langue étrangère, et ici notre maîtrise en études du bilinguisme. Alors, vous êtes là, dans l'espace de mon laboratoire de recherche, l'Université d'Ottawa, et Anne et Calder ont l'occasion donc d'être sur ce campus et dans cette ville bilingue pour en fait explorer les diverses facettes en lien avec cette idée d'études du bilinguisme. Donc, chez nous, ça se décline par des volets. Par exemple, un volet où on s'intéresse tout particulièrement, étant donné notre mandat de formation aux adultes surtout, en langue seconde, notamment en français langue seconde. Donc, un intérêt tout particulier sur des questions qui concernent l'acquisition, l'enseignement et l'apprentissage du français langue seconde, de langue, les langues secondes aussi, bien sûr. Et à travers ça, des experts dans notre groupe, donc de professeurs-chercheurs, avec des compétences qui vont de l'évaluation des langues, par exemple, à l'utilisation des technologies pour faciliter cet apprentissage et pour faciliter l'enseignement des langues. On a aussi un volet assez important qui concerne l'aménagement et les politiques linguistiques, la gestion des langues. On travaille pas mal avec le gouvernement du Canada, dont les bureaux sont ici, à Ottawa, ce qui nous permet finalement un lien avec la société civile et avec les gouvernements pour poursuivre des recherches dans des contextes un petit peu plus appliqués. Et un autre des volets de recherche qui nous concerne, c'est celui, alors j'en ai parlé, c'est celui de l'évaluation des compétences. Et nous avons ici toute une équipe, en fait, qui s'occupe de développer des tests de compétences linguistiques, donc nos langues officielles, le français langue et langue seconde, et de faire la mesure de ces compétences-là. Donc, je pense que ce sont nos grands volets. Et le fait de venir ici permet aux étudiants qui viendront de Lyon de compléter une partie du programme, mais d'obtenir en bout de ligne les deux diplômes. Mais pour faire ça, il faut travailler. Et donc, quand vous vous joindrez à nous, vous viendrez donc faire trois séminaires. Les séminaires qui sont offerts ce semestre-ci sont les séminaires en méthodologie de la recherche. On a un aspect recherche assez important, je dirais, dans le travail qu'on fait ici, et dans celui aussi de formation de nos étudiants à la maîtrise. Donc, je pense que ce cours de méthode va viser, va explorer les recherches en cours et la manière dont elles ont été conduites. Donc, des analyses qualitatives, quantitatives, des recherches sur ces divers thèmes dont j'ai parlé brièvement. Ensuite, nous avons un séminaire que j'offre présentement sur les enjeux, les innovations, les nouveautés liées à l'intégration des technologies dans l'enseignement à l'apprentissage des langues. Et un troisième séminaire qui porte sur une spécificité canadienne, qui est celle de l'immersion, l'immersion française. Comme vous le savez sans doute, nos étudiants, nos jeunes commencent à apprendre le français au Canada, surtout au Canada anglais, très tôt, en système immersif. Donc, tout se passe en français, l'apprentissage des matières. Et on a une chercheure ici qui donne un cours, qui est un thème choisi, cette session aussi, qui porte sur l'immersion au poste secondaire, parce qu'à l'Université d'Ottawa, nos étudiants peuvent continuer ce système immersif dans des sujets académiques. Donc, ce séminaire, c'est celui-là. Donc, en plus de ces trois séminaires-là, qui sont basés, des séminaires qui sont basés beaucoup sur des lectures, des recherches, des discussions, des travaux pratiques et des travaux de recherche, on vous occupe quand même assez. Les Lyonnais, donc Calder et Anne, vont aussi, et ont déjà commencé, un stage. Donc, il y a un stage d'un minimum de 65 heures, qui va faire entre 65 et une centaine de l'heure, avec un de nous, sur un de nos projets de recherche, et un stage aussi en enseignement, qui est un stage d'accompagnement, donc finalement, d'un de nos professeurs. On a des professeurs très chevelonnés en enseignement du français, de l'anglais, langue seconde. Donc, sur des apprenants dans diverses configurations, des apprenants plus ou moins avancés. Je pense que tu es dans un cours qui porte sur des stratégies d'apprentissage, qui s'appelle « à apprendre, à apprendre », et toi, tu te retrouves dans plusieurs cours qui portent plutôt sur l'anglais, langue seconde, étant donné que tu es bilingue. Et aussi, je pense qu'il y a une facette d'implication volontaire, n'est-ce pas, dans ça? Apprentissage, comment ça s'appelle, les gens? Apprentissage par l'engagement communautaire. Voilà, apprentissage par l'engagement communautaire. Donc, voilà, ça fait un petit peu le tour de ce qu'on a à vous offrir. Et puis, je pense que je vais inviter maintenant Anne et Calder à peut-être partager avec vous les faits salientes de leur arrivée et de leur expérience ici jusqu'à présent. Donc, il faut être bien organisé, autonome, et avoir envie de lire beaucoup d'articles académiques. Je dirais qu'en contrepartie, on bénéficie de beaucoup de soutien matériel et humain de la part du personnel ici. Donc, les professeurs sont très disponibles, on peut les rencontrer. On a des ressources incroyables, une bibliothèque très fournie. On a aussi un centre d'aide à l'écriture académique. Ici, à l'ILOB, il y a le centre Julia Couture, donc avec une littérature spécialisée dans notre domaine. On a accès, via la bibliothèque, à des centaines, des milliers d'ouvrages au format numérique. Et je dirais aussi qu'on bénéficie de choses un peu annexes, comme des ateliers de gestion du temps, des ateliers sur le marché du travail canadien, des ateliers de gestion du stress. Tout est fait pour qu'on ait les meilleures conditions pour être disponibles pour les études et les réussir. Alors, dans le cadre de mon stage, moi je suis amené à intervenir directement auprès des étudiants de baccalauréat, donc de licence. Moi j'ai un groupe mixte, j'ai un groupe mélangé d'étudiants de français langue seconde et d'anglais langue seconde. Et comme l'anglais est ma langue maternelle, moi j'interviens plus précisément avec les étudiants d'anglais langue seconde. Et comme on en a parlé, c'est un cours d'apprentissage par l'engagement communautaire. Donc moi je les soutiens dans leur démarche, je les aide avec leur lecture, je les aide aussi bien entendu au niveau linguistique. Mais ce qui est agréable, c'est que c'est un groupe très réduit. Et de la même manière que nous, on se sent très soutenus par nos professeurs ici dans le séminaire, moi j'ai l'impression aussi de pouvoir apporter beaucoup plus à mes apprenants parce qu'on est en petit groupe. Les cours viennent juste de commencer, mais je sens déjà une dynamique très intéressante. Je sens aussi une volonté et une motivation de la part des étudiants dans mon groupe d'anglais langue seconde. Et je suis ravie d'avoir cette occasion, de les accompagner, de les soutenir non seulement dans leur apprentissage de l'anglais, mais dans leur immersion dans un monde anglophone. Et moi ce que je trouve intéressant dans ton stage, c'est qu'il va sans doute t'amener à l'extérieur du campus. Puisque c'est de l'engagement communautaire, bien ces étudiants-là sont amenés à participer dans la communauté. Et donc tu vas les suivre, découvrir toi aussi cette communauté qui nous entoure. C'est ça. J'ai des étudiants qui ont choisi des engagements dans divers domaines, soit dans l'éducation, soit dans la recherche scientifique. Bon, vraiment c'est varié. Et moi je vais être amené à les suivre et à les voir hors campus, et à les voir vraiment sur leur lieu de placement, et à découvrir justement toute une autre facette de ce cours, qui justement va à l'extérieur et qui accompagne les étudiants à l'extérieur du campus. Et toi ça va t'amener davantage dans notre culture canadienne, finalement. C'est ça. C'est ça le but. C'est ça. Tout à fait. Moi ça va me permettre de découvrir l'aspect plurilingue, l'aspect bilingue du Canada, dans son intégralité et plus particulièrement dans la ville bilingue d'Ottawa. Super. Et Anne, est-ce qu'il te concerne? Alors moi, le cours, il s'appelle « Apprendre à apprendre ». Donc c'est un cours qui n'est pas focalisé sur l'aspect linguistique, mais sur les stratégies d'apprentissage. Donc contrairement à Calder, moi je suis devant 50 étudiants. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une réflexion plus au niveau méta, et donc qui va me servir à la fois pour mieux les comprendre eux, et que je pourrai réemployer plus tard dans mes cours à moi. Dans vos deux cas, ça encore une fois aussi va vous amener dans des réalités qui sont bien canadiennes et qui visent ce développement de bilinguisme dans une société harmonieuse. C'est ça. Ce qui est peut-être un peu surprenant, c'est que les professeurs, les chercheurs, nous donnent de la valeur dans la mesure où on a des responsabilités, on intervient dans des projets réels, en lien avec le gouvernement, ou en lien avec les minorités franco-canaliennes hors Québec. Et pour nous, c'est très valorisant d'être impliqués dans ces démarches et de pouvoir voir un peu de l'intérieur comment s'exécute le travail du chercheur. Excellent. Alors au niveau de l'expérience canadienne, vous êtes bien arrivés, on était content de vous voir. Comment ça s'est passé, donc en général, en gros, les démarches, l'arrivée et l'installation jusqu'à présent? Je dirais qu'on a beaucoup de soutien à l'université, puisqu'il y a un bureau international très actif. On a du soutien pour les questions d'immigration, pour les questions d'installation. On a eu des réunions aussi au niveau des études supérieures pour nous expliquer tous les services offerts sur le campus. Donc globalement, l'accueil est très chaleureux et très pratique. C'est vrai, le plus important, c'est d'être bien équipé. Parce que bon, certes, l'AFL moins 22, le ressenti moins 30, ça peut paraître un peu effrayant, mais avec un bon manteau, un bon bonnet et une bonne paire de gants, finalement, ça passe sans problème. Donc je pense que pour conclure, parce que comme vous voyez, on pourrait rester là longtemps, on vous invite dans notre belle capitale nationale, sur le campus de l'Université d'Ottawa, nous rejoindre dans ce programme de double diplôme, ici, à l'ILOB, à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme. Et si vous avez des questions, je vous invite à d'abord contacter mon très bon collègue Nicolas Guichon, et puis passez aussi par moi, par les étudiants, en fait, pour peut-être répondre à certaines de vos interrogations. Alors, voilà. Au revoir! Au revoir!